Musique Bonjour à tous, en tant que membre du conseil municipal des jeunes, nous avons souhaité nous engager pour plus de nature en ville. Pour cela, nous avons voulu faire découvrir ou redécouvrir au Péroutien le parc du Sous-du-Loup grâce aux nombreux arbres remarquables qui s'y trouvent. Nous avons pensé qu'un parcours botanique pourrait être un bon moyen de mettre en valeur cet endroit situé aux quatre rues d'Étienne d'Orve et qui appartient au patrimoine vert de la ville. Notre projet a pris forme grâce au soutien de l'ensemble du conseil municipal. Il a été validé par madame Christelle Royer, maire du Pérout, et élaboré avec madame Marie-Ambre Descateaux, maire adjoint en charge des solidarités intergénérationnelles et de la jeunesse. Vous pourrez donc admirer, tout au long de ce parcours botanique, les 27 arbres sélectionnés et identifiés comme remarquables dans ce grand parc. Alors sans plus attendre, suivez-nous au cours de cette visite virtuelle réalisée par le CMJ. Bonne visite ! Morus bombicis, ou murier à feuilles de platane sans fruits. Le morus bombicis est un petit arbre feuillage caduque, pouvant atteindre une hauteur adulte de 7 mètres et une circonférence de 8 mètres. Ses grandes feuilles, de 15 à 25 cm, sont dentées, épaisses et d'un vert foncé, brillant, devenant jaune à l'automne. Assez rustique, il résiste jusqu'à environ moins 15 degrés, il s'arrose peu, tout en résistant bien à la sécheresse et au climat urbain. Pinus nigra laricio, ou pain noir. Le pinus nigra présente de nombreuses variétés en Europe méridionale, en Asie mineure, dans les montagnes de l'Atlas, en Afrique du Nord-Ouest. Ses feuilles sont en aiguille et d'un vert sombre. Elles mesurent de 8 à 20 cm de longueur. Sa floraison a lieu de mai à juin, sous forme de cône. Le sauporé du Japon trouve ses origines en Asie et en Amérique du Nord. Il peut atteindre 30 mètres de hauteur. Ses feuilles poussent en grappe et ses fleurs papillonnacées ont une corolle caractéristique qui évoque la forme d'un papillon. Blanche, rose ou mauve, ses fleurs sont très mélifères et ne commencent à fleurir que vers 30 ou 40 ans. La serre platanoïde globossum, ou érable de Norvège. Originaire de l'Europe de l'Ouest, cette érable donne des fleurs non parfumées en Mars, de couleur jaune et d'environ 1 cm. Elles sont suivies de fruits et lait. Ses larges feuilles d'un vert foncé deviennent jaunes en automne et sont caduques. Rustique et sensible au vent, c'est un arbre qui supporte bien la sécheresse. Pinus de l'Himalaya. Cet arbre est originaire de l'arc Himalayan de l'Afghanistan à la Birmanie. C'est l'un des premiers spécimens ayant été planté en France en 1844, se trouvant encore aujourd'hui au Jardin des Plantes à Paris. Son écorce est dans l'oranger et son feuillage persistant est d'un vert bleuté long et fin. Ses aiguilles sont douces au toucher, il peut atteindre une hauteur de 45 mètres. Le chêne rouvre est une essence très commune en Europe occidentale et la plus répandue dans les forêts françaises. Il atteint parfois près de 40 mètres de haut et son tronc peut dépasser les 5 mètres de circonférence. Ce chêne a une floraison d'avril à mai avec des fleurs non parfumées de couleur jaune brunâtre qui donne comme fruit le gland. Cédrus Libani ou cèdre du Liban Le cédrus Libani est un conifère majestueux installé dans les parcs et jardins. Originaire du Liban, il est devenu le symbole du drapeau de ce dernier. On le trouve aussi en Afrique du Nord. Ce cèdre a été introduit en Europe en 1650 et l'on raconte que le célèbre botaniste Jussieu en aurait ramené un en 1734 en le cachant sous son chapeau. Son feuillage persistant bleu gris argenté comprend des aiguilles piquantes. Son écorce grise assez foncée est lisse et luisante. Elle se fissure avec le temps en petites écailles. Le Jinko Biloba, originaire de Chine, daterait de plus de 270 millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures. La durée de vie de cet arbre est très importante. Un spécimen âgé de 1250 ans se trouve au jardin botanique de l'université japonaise du Tohoku. Le Jinko est planté dans les villes et dans les parcs en raison de sa résistance à la pollution et du caractère ornemental de ses feuilles. Cet arbre peut atteindre jusqu'à 20 à 30 mètres de hauteur. Il est aussi cultivé pour l'usage de ses feuilles en médecine traditionnelle. Petite anecdote, à cause de ses fruits qui ressemblent à des oeufs, les japonais surnomment le Jinko l'arbre pondeur. Le Liquidambar styra siffloit. Cet arbre, originaire de l'Est de l'Amérique du Nord, est présent le long des rives du Mississippi et de la rivière Oio. Il pousse également de l'État de New York jusqu'en Floride. Il a été introduit en Europe vers 1681. Le Liquidambar est d'une hauteur de 25 à 35 mètres et d'un diamètre de 1 mètre. Il peut vivre 200 à 300 ans. Ses feuilles de 10 à 18 centimètres de longueur sont palmées, en forme d'étoiles et finement dentées. Elles prennent une couleur pauvre très caractéristique à l'automne. Ses premiers fruits, ressemblant à celui du platane, apparaissent vers 25 ans. Ils forment une boule pendante et hérissée de 2 à 3 centimètres de diamètre. Axus bacchata ou Yves commun abbey. Présent sur la majeure partie du territoire de la France métropolitaine, cet arbre est un conifère non résineux. Très toxique, cet arbre abbey a été utilisé comme poison de flèche lors de la Préhistoire ou sous Jules César. Aujourd'hui, ces molécules sont utilisées pour la composition de médicaments anticancéreux. Souvent de petite taille, cet arbre peut cependant atteindre 25 mètres de haut. Le bétula, appelé communément bouleau, est originaire de l'Himalaya. En hiver, son écorce exfolie et devient blanche, brune-oranger, parfois rose. Sa floraison a lieu d'avril à mai. Ses fleurs vertes mesurent 3 centimètres et ne sont pas parfumées. Son feuillage vert assez foncé est caduque. Les feuilles sont d'un vert luisant dessus et deviennent jaunes. Sa rusticité lui permet de résister à de basses températures, jusqu'à moins 15 degrés. Vous remarquerez que la forme des arbres peut être arrondie et ou largement étalée, en colonne large ou étroite, en cône large ou étroite ou en pleureur. Vous pourrez aussi observer différentes sortes de feuilles. Des feuilles à bord lisse, dentelées, avec des dents, des nervures, avec des tiges de couleurs variées. Vous voyagerez en Europe et dans le monde, grâce à l'observation de ces arbres dont les essences sont originaires, d'endroits variés et parfois lointains. Sous-titrage Société Radio-Canada